Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. On donnera à celui qui a. Ses disciples s'approchant lui dirent « Pourquoi leur parlez-vous en parabole ? » Et leur répondant, il leur dit « C'est parce que, pour vous autres, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pour eux, il ne leur a pas été donné. Car quiconque a déjà, on lui donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais pour celui qui n'a point, on lui ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en écoutant, ils n'entendent ni ne comprennent point. » Et la prophétie d'Isaïe s'accomplit en eux, lorsqu'il dit « Vous écouterez de vos oreilles, et vous n'entendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. » Saint Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 14. « Prenez bien garde à ce que vous entendez, car on se servira envers vous de la même mesure dont vous vous serez servi envers les autres. Et il vous sera donné encore davantage. Car on donnera à celui qui a déjà, et pour celui qui n'a point, on lui ôtera même ce qu'il a. » Saint Marc, chapitre 4, versets 24 et 25. « On donne à celui qui a déjà, et on retire à celui qui n'a pas. » Méditez ces grands enseignements qui vous ont souvent semblés paradoxaux. « Celui qui a reçu est celui qui possède le sens de la parole divine. Il n'a reçu que parce qu'il a tenté de s'en rendre digne, et que le Seigneur, dans son amour miséricordieux, encourage les efforts qui tendent au bien. Ces efforts soutenus, persévérants, attirent les grâces du Seigneur. C'est un aimant qui appelle à lui le mieux progressif, les grâces abondantes qui vous rendent fort pour gravir la montagne sainte, au sommet de laquelle est le repos après le travail. » Prenez ceci comme une opposition figurée. Dieu ne retire pas à ses créatures le bien qu'il a dédaigné leur faire. « Hommes aveugles et sourds, ouvrez vos intelligences et vos cœurs, voyez par votre esprit, entendez par votre âme, et n'interprétez pas d'une manière aussi grossièrement injuste les paroles de celui qui a fait resplendir à vos yeux la justice du Seigneur. » « Ce n'est pas Dieu qui retire à celui qui avait peu reçu, c'est l'esprit lui-même qui, prodigue et insouciant, ne sait pas conserver ce qu'il a, en la fécondant l'obole tombée dans son cœur, et augmentée en la fécondant l'obole tombée dans son cœur. » « Celui qui ne cultive pas le champ, que le travail de son père lui a gagné, et dont il hérite, voit ce champ se couvrir d'herbes parasites. Est-ce son père qui lui reprend les récoltes qu'il n'a pas voulu préparer ? S'il a laissé les graines destinées à produire dans ce champ moisir faute de soin ? Doit-il accuser son père si elles ne produisent rien ? Non ! Non ! Au lieu d'accuser celui qui avait tout préparé pour lui, de reprendre ses dons, qu'il accuse le véritable auteur de ses misères, et qu'alors, repentant et actif, il se met à l'œuvre avec courage, qu'il brise le sol ingrat par l'effort de sa volonté, qu'il le laboure jusqu'au cœur à l'aide du repentir et de l'espérance, qu'il y jette avec confiance la graine qu'il aura choisie, bonne entre les mauvaises, qu'il l'arrose de son amour et de sa charité, et Dieu, le Dieu d'amour et de charité, donnera à celui qui a déjà reçu. Alors il verra ses efforts couronnés de succès, et un grain en produire cent, et un autre mille. Courage, laboureurs, prenez vos herses et vos charrues, labourez vos cœurs, arrachez-en, livrez. Semeis-y le bon grain que le Seigneur vous confie, et la rosée d'amour lui fera porter des fruits de charité. Un esprit ami, Bordeaux, 1862 Nous voici sur Terre à chercher à comprendre notre vraie nature. A travers les différentes expériences de vie que nous allons réaliser ici-bas, nous allons dévoiler peu à peu ce que nous sommes. Nous allons apprendre à faire des choix. Parfois, nous allons dans une direction de façon exclusive, sans même chercher d'autres directions, d'autres orientations de vie possibles. Parfois, nous avons à notre disposition des outils, des facultés, des capacités que nous n'allons même pas explorer, chercher à mettre en œuvre celles-ci. C'est pour ça qu'il est dit ici qu'on donnera à celui qui a, c'est-à-dire à celui qui sait rendre utile ce qu'il a, ce qui lui a été donné. Et on retirera à celui qui n'a peu ou même pas. Ainsi, nous comprenons que ces facultés qui sont à l'état latent, endormies, si on peut dire, inutilisées, qui ne profitent à personne, ni même à nous, sont retirées. C'est-à-dire que les bienfaits que nous pouvons retirer ne nous sont pas donnés, ne nous sont pas accessibles. Et on donnera à celui qui met en œuvre, à celui qui utilise, car il trouvera d'autres applications, d'autres façons de faire avec ce qu'il a. Ainsi, tout s'éclaire, tout devient beaucoup plus simple. Alors quels sont ces outils, ces ressources qui sont en chacun de nous et que nous n'utilisons pas ? Dans notre fort intérieur, dans notre conscience, sont inscrites toutes les lois de Dieu. Sont inscrites tous nos devoirs, nos obligations. Et si nous ne faisons pas l'effort d'aller à la découverte de ce que nous sommes, en écoutant cette conscience, en ajustant nos choix de vie, nous passons à côté d'une ressource inestimable. Ainsi, on nous invite à comprendre notre vraie nature, nature, cette nature qui fait de nous des êtres immortels, des êtres créés à l'image du Créateur, afin d'exprimer toute notre vraie nature, tout notre plein potentiel. Prenons donc le temps de chercher à comprendre ce que la vie veut de nous. Pourquoi sommes-nous venus ici ? Qu'avons-nous à y faire ? Comment puis-je être utile à l'humanité, à mes semblables, à mes prochains ? Comment puis-je m'améliorer ? Comment puis-je devenir une meilleure personne aujourd'hui que je ne l'ai été hier ? Voilà autant de questions que nous pouvons considérer. Auprès de nous, notre guide, qui cherche à nous éveiller à ce monde intérieur, nous indiquant comment procéder, quel chemin emprunter, nous invitant à aller dans telle direction, en faisant telle rencontre, en mettant en œuvre telle et telle chose pour notre bien, sans forcément se rendre visible, ou sans que nous puissions l'identifier de façon certaine. Parce que le choix de choisir, notre libre arbitre, nous revient à nous seuls. Tout le mérite sera à celui qui aura fait, mis en œuvre, fait l'effort d'écouter, de suivre, de réaliser. Quand nous comprenons que notre guide est là pour nous apprendre à être meilleur aujourd'hui qu'hier, à nous aider à éviter certains ennuis fâcheux, car nous recommençons les mêmes erreurs du passé, quand nous aurons compris qu'il est là pour nous inviter à emprunter de nouveaux chemins, nous permettant de progresser, nous allons prendre le temps de communiquer avec lui, d'écouter, d'apprendre, de suivre ses doux conseils. Et chacun ici est capable de le faire. Il nous faut juste de la patience et de la bonne volonté. Les actes devront suivre les pensées pour que nous puissions grandir à chaque pas. Alors, remercions pour ce qui nous a été déjà donné, pour ce que nous avons, pour toutes ces nombreuses opportunités qui nous sont données chaque jour, et remercions pour toutes ces portes fermées qui nous empêchent souvent de faire les mêmes erreurs du passé, de tomber dans les mêmes écueils. Soyons donc reconnaissants, acceptons ce qui est et continuons d'avancer, car le progrès apparaîtra, et nous saurons comment poursuivre ce progrès. d'abord physique, puis intellectuel, et enfin moral. À nous de choisir notre prochain pas, à nous de choisir cette prochaine étape, et de la vivre pleinement. Tout est possible, même le meilleur. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada